Hey ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon bilan lecture du mois de janvier. J'ai plutôt pas mal commencé mon année puisque j'ai lu 5 livres et que ça a été 5 très bonnes lectures. Donc on commence tout de suite. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Glacé de Bernard Minier aux éditions Pocket. Ce livre pour la petite histoire, j'ai galéré un petit peu à le trouver d'occasion puisqu'en fait mon père avait trouvé le tome de Le Cercle dans une boîte à livres qu'il avait lu et il me l'avait passé. J'ai été contenté de regarder la série télé adaptée de ce livre pour ensuite enchaîner avec le tome 2. Mais moi je préférais carrément lire le livre plutôt que de commencer par la série. Je l'ai trouvé cet été en vitrenier donc je me le suis réservé exprès pour le Cold Winter Challenge puisque le titre et la couverture ça fait beaucoup penser au Cold Winter Challenge. Pour l'histoire, on va suivre Diane qui est une jeune psychologue qui est suisse et qui va débarquer dans les Pyrénées pour prendre son nouveau poste dans un centre de haute sécurité où il y a des criminels enfermés un peu fous et psychopathes. Et de notre côté, on va suivre le commandant Servaz de la SRPJ de Toulouse qui va être mandaté par la procureure dans ce petit village des Pyrénées, Saint-Martin, sur une nouvelle enquête. Mais Servaz va être un petit peu décontenancé quand il va apprendre que le cadavre n'est pas un humain mais un cheval, oui oui, mais pas n'importe quel cheval puisqu'il s'agit du Peursan qui appartient à Eric Lombard, le riche millionnaire de la région qui est très très puissant. En plus, le mode opératoire de comment on a retrouvé le cadavre du cheval est très particulier puisqu'on a retrouvé le cheval la tête tranchée, les flancs ouverts comme pour faire des ailes et tout ça, il a été hissé tout en haut d'un téléphérique, donc c'est un peu bizarre. Donc Servaz va enquêter sur ça, puis il va y avoir plein de choses, voilà. En fait, une enquête va amener une autre enquête, etc. Donc c'est un peu sous forme de roman un petit peu à tiroir et ça j'ai beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un roman aussi addictif malgré le fait que ce soit un beau petit bébé de plus de 700 pages mais ça se lit tout seul et j'ai adoré. Alors au début, ça m'a fait un petit peu grincer les dents puisqu'il y a certains passages un petit peu sexistes notamment on dit à Diane par exemple « T'es sûre de vouloir aller là-bas ? Est-ce que c'est pas un endroit pour une jeune femme ? » Voilà, pour moi c'était un peu énervant. Et puis quelques petites remarques lubriques dans Madine Servaz dans sa tête qui doit faire équipe en fait avec la capitaine de gendarmerie de Pau, Irene Diegler qui est tout à fait à son goût et n'hésite pas à se le dire mentalement du style « Il ne pouvait s'empêcher d'imaginer son corps souple et musclé sous son uniforme. » Ça va faire un petit peu lever les yeux au ciel mais heureusement ça dure 4-5 chapitres et après on est direct dans l'enquête. Donc voilà, c'était vraiment cool. J'ai regardé du coup l'adaptation en série qu'avait fait M6 en 2017 et qui est disponible actuellement sur Netflix donc n'hésitez pas. Personnellement j'ai préféré le bouquin à la série, j'ai pas trop compris le choix des acteurs qui pour moi n'avaient rien à voir, peut-être à part la procureure qui ressemble à ce que j'avais imaginé mais le reste j'ai pas compris. Ils ont fait aussi des connexions entre les personnages qui n'existent pas dans le livre et ils ont supprimé des parties, des bouts du bouquin qui pour moi étaient quand même assez intéressants donc j'ai pas trop compris, j'ai préféré quand même le bouquin mais je suis contente d'avoir vu les deux pour me faire un avis. Super lecture, j'ai le tome 2 dans ma file à lire et j'ai très très hâte de le lire. J'ai enchaîné avec Complot de Nicolas Beuglet, toujours aux éditions Pocket. Rappelez-vous, j'avais lu Le Cri il y a deux ans, en 2018, lors du prix Nouvelle Voix du Polar et Le Cri avait d'ailleurs remporté le prix dans la section romans français. Là c'est la suite, le tome 2, où on retrouve notre inspectrice norvégienne Sarah Geringen en compagnie de Christopher Clarence, le journaliste. Et cette fois-ci Sarah va être embarquée par un hélicoptère militaire en pleine nuit pour se rendre sur une nouvelle enquête vraiment top secrète. Elle va débarquer sur l'île de Vardo qui est à l'est de la Norvège, du côté de la Russie. C'est sur cette île que la première ministre de Norvège a l'habitude de passer ses week-ends dans sa maison secondaire et c'est précisément là où on a trouvé son cadavre complètement nu au bord de la falaise avec une tête de taureau tranchée à côté d'elle. Un peu bizarre. D'autant plus que ces trois gardes du corps ont également été sauvagement assassinés mais que s'est-il passé ? Sarah va évidemment marcher sur les oeufs puisque compte tenu du caractère un petit peu VIP de la victime, il faut que l'enquête soit discrète. Et du coup elle va découvrir quelque chose qui était bien plus grand que ce qu'elle pouvait imaginer. Alors je suis quand même obligée de parler de la thématique principale de ce bouquin. On va être sur le féminisme. C'était un sujet très très intéressant qui pour moi était un petit peu sensible parce que je m'intéresse de plus en plus à cette question du féminisme en lisant beaucoup d'articles, en suivant des comptes Instagram, notamment le génialissime Bordel de Mer et aussi des podcasts comme La Mince Ruelle ou Quoi de Meuf et notamment l'épisode numéro 72 de Quoi de Meuf qui parlait du féminisme nazi et je trouvais qu'il faisait vraiment très bien écho avec ce bouquin donc je vous le recommande. Je vous mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Pendant toute ma lecture je me suis demandé si Nicolas Beuglet en tant qu'homme cisgenre blanc et hétéro était légitime pour parler de féminisme parce que d'un côté non parce qu'il ne pourra jamais vivre ce sexisme en fait ambiant et d'un autre côté oui parce que c'est bien aussi que des hommes parlent de ça et s'emparent un petit peu du sujet. Et finalement il y a un passage à la fin du bouquin qui moi m'a complètement convaincue sur la légitimité de l'auteur. Je vais vous le lire. Donc on est avec Sarah qui du coup parle de féminisme. Elle s'interroge sur le féminisme et sur le fait que certains trouvent les féministes trop violentes et trop extrêmes. Elle se demandait dans quelle mesure un ordre opprimé pouvait rétablir la justice sans violence puisque par définition le groupe qui domine exerce une violence sur le dominé. Comment ce dernier peut-il se libérer sans affrontement ? Cela lui semblait impossible. Et pourtant c'était l'exploit que les femmes accomplissaient chaque jour depuis des milliers d'années. Se battre mais sans effusion de sang. Violent, agressif, le féminisme pouvait être tout ce qu'on voulait mais il n'avait jamais tué personne. Contrairement au masculinisme qui non content de dominer, tuait tous les jours. Que ce soit dans les violences conjugales, l'iniquité des lois dans certains pays qui condamnaient les femmes lorsque c'était l'homme qui avait commis la faute, les vengeances familiales pour le prétendu honneur, les agressions de rue ou les tueries purement misogynes. Alors oui, toutes les femmes des pays occidentaux pouvaient paraître libres au premier abord songe à Sarah. Elle parlait, elle dirigeait, elle légiférait, elle enseignait, elle créait, elle aimait, elle divorçait. Mais le décor permanent dans lequel nous vivons est celui des hommes, se rappela Sarah. Et dès qu'on sort du cadre, l'humiliation, le mépris, le rabaissement, quête. Un homme ne peut pas comprendre parce qu'il ne le vit pas. Il n'a pas à se soucier de la remarque désobligeante sur son physique, de la blague sexiste qui va mettre son intelligence en doute, de la prise de parole qu'on lui refusera, ou tout simplement de cette impression permanente de devoir prouver sa compétence. Voilà, donc ce passage, c'était tout ce que je pensais écrit noir sur blanc, donc c'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé le fait que Nicolas Beugler aborde cette question du féminisme sous trois angles différents qui sont des axes majoritairement dominés par des hommes, à savoir la politique, les sciences et la religion. Donc c'était brillant, comme construction narrative, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai passé un excellent moment de lecture, même si ce n'est pas un coup de cœur, parce que certaines scènes étaient un petit peu attendues. J'ai trouvé que voilà, c'était un petit peu cliché, attendu, tout ça. Mais j'ai passé quand même un bon moment de lecture, et voilà, c'était intéressant comme sujet, comme thématique traitée, même si ça reste un petit peu sensible pour moi. Mais c'était quand même très bien d'avoir fait ça, et voilà, c'était cool, je vous recommande quand même cette lecture. Et enfin, pour terminer mes lectures du Cold Winter Challenge, j'ai lu Monasterium de Andrea H. Jappe aux éditions Calman-Lévy. Donc là, on est sur du thriller historique qui se passe au Moyen-Âge, on est dans un huis clos au beau milieu d'une abbaye de femmes, de bonnes sœurs. Il va y avoir des meurtres, des complots, des jeux de pouvoir, des passages secrets, de l'empoisonnement, une révolte des lépreux, enfin une épidémie de lèpre, enfin bref, tout pour me plaire. Donc il ne m'en fallait pas plus pour lire ce bouquin. Donc pour l'histoire, on va suivre la jeune plaisance de Champlois, qui est la mère abaisse de l'abbaye d'Éclairé, donc en France. Alors elle a récemment été nommée suite au décès de sa prédécesseur. Et elle doit faire le deuil de cette mère abaisse qu'elle aimait tant, et aussi composer avec la jalousie d'Ulge de Ligne de Valaisan, qui était la sœur numéro 2 en fait, qui est jalouse en fait que plaisance soit nommée mère abaisse. Elle va devoir aussi composer avec le fait de l'arrivée imminente d'un groupe de lépreux sur ordre du pape Clément V et du roi Philippe le Bel. Donc elle doit réaménager un petit peu le cloître de la Madeleine, qui est un endroit dans l'abbaye où il y a les sœurs repentantes, c'est les anciennes prostituées qui ont pris le voile. Et du coup elle va devoir aménager un coin pour les lépreux qui vont arriver. Bref, elle est un peu sur tous les fronts. Et il va s'ajouter à ça le meurtre d'une sœur, l'empoisonnement d'une autre, la révolte des lépreux. Bref, il va se passer tout un tas de choses. C'est un peu la panique à bord. C'est assez étrange parce que d'habitude dans l'abbaye, tout est paisible et tout va bien, mais là il se passe plein de choses. Et du coup elle va demander l'aide du comte de Mortagne, qui est le seigneur de la région, de venir l'aider pour résoudre toutes ses enquêtes, ses problèmes, etc. Et le comte de Mortagne a lui-même quelques secrets à cacher. Donc voilà, c'était super. J'ai adoré l'ambiance huis clos dans un monastère avec des bonnes sœurs. J'ai adoré tout ce côté complot, jeu de pouvoir, passage secret, etc. C'était vraiment top. Il y avait tous les éléments qui me plaisaient. Seul petit bémol. Au début, il y avait beaucoup de personnages qui se ressemblent, vu que c'est des bonnes sœurs, elles ont toutes leurs uniformes. Donc on a un peu de mal à les distinguer, mais heureusement, petit à petit, on se rend compte qu'il y a des jeunes, des vieilles, des grandes, des petites, et puis aussi on les identifie par rapport à leur métier. Il y a une sœur qui est apothicaire, une autre qui est en cuisine, une autre qui s'occupe des dépenses, etc. Et puis de toute façon, l'autrice a eu l'intelligence de mettre en début de roman une liste des personnages ici, ainsi qu'une carte de l'abbaye. Voilà. Donc en fait, on n'est pas du tout perdus. Et puis au fur et à mesure, on s'y fait. Et puis le deuxième petit hic, c'était vraiment au début, on est dans un vocabulaire d'ancien français, avec beaucoup de tournures de phrases qui sont un petit peu désuètes aujourd'hui. Mais ça nous plonge en plein cœur de ce XIVe siècle. Et puis de toute façon, il y a aussi des notes de bas de page et de fin d'ouvrage. Donc voilà. On n'est pas trop perdus. Et puis une fois qu'on est accoutumés, ça glisse tout seul. Donc pas d'inquiétude. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce roman qui était très original. J'ai adoré l'ambiance. Et puis il y a un tome 2. En fait, c'est une duologie. Le tome 2 qui s'appelle La Croix de Perdition et que j'ai très envie de lire du coup parce que j'ai vraiment adoré ce livre que je vous recommande. Et comme ça, j'ai validé les livres de ma pile à lire du Call Winter Challenge. Donc je suis ravie d'avoir participé à ce challenge cette année et d'avoir réussi. Ensuite, j'ai eu envie d'enchaîner sur tout autre chose que du thriller et je me suis sortie le prix Goncourt 2019 à savoir Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois aux éditions de l'Olivier. Donc ce livre m'a été offert par mon beau-frère à Noël et du coup, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'y suis allée comme ça, sans lire la quatrième de couverture, un peu à l'aveugle. Et autant vous dire que j'ai adoré ce bouquin. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors pour l'histoire, on va suivre Paul Hansen qui a été emprisonné à la prison de Montréal. Ce n'est pas trop ce qu'il a fait pour en arriver là. On sait juste qu'il a deux ans de prison à purger. Et donc on va le retrouver en compagnie de son co-détenu, Patrick Horton. Et le stéréotype du Hell Angels, le biker obsédé par sa moto, tout en muscles hyper barraqués, un peu bagarreur, mais qui a quand même certains aspects un petit peu plus fragiles, un peu plus sensibles. Paul, il a cette naïveté un peu enfantine, précis s'alterne entre des passages dans la prison, plus particulièrement dans la cellule avec Patrick, et des passages où Paul se remémore toute sa vie, en fait de son enfance jusqu'au drame qu'il a conduit en prison. Donc il ne va en fait pas vraiment parler de lui, il va surtout parler des gens qui ont traversé sa vie, à savoir déjà ses parents, son père qui était pasteur protestant, et sa mère qui était athée et directrice de cinéma d'art et d'essai à Toulouse. Donc il a vécu son enfance à Toulouse. Ensuite, il va parler de son arrivée au Canada, de sa rencontre avec sa femme, de son chien, de son travail en tant que concierge dans un immeuble, du jardin, à entretenir de la piscine, à surveiller minutieusement, à tous ses habitants de l'immeuble, à écouter et à choyer, jusqu'au geste fatal, voilà. Et c'était vraiment génial. Moi personnellement, j'ai adoré le personnage de Patrick, qui était vraiment très drôle. Il a vraiment ce côté un peu farfelu, où il s'intéresse un petit peu à tout, il a des théories un petit peu abracadabrantes sur tout et n'importe quoi. Et c'était vraiment très drôle. Et le passage où Paul doit lui couper les cheveux, mais je me suis pissée dessus de rire tellement c'était drôle. Ce livre m'a fait passer par plein d'émotions différentes, que ce soit le rire, la petite larmichette aussi, la colère, l'indignation, la joie. Enfin bref, c'était vraiment génial. Et c'est ce que j'attends vraiment d'un bouquin. C'est de vivre des petites émotions comme ça. Même si c'est pas les montagnes russes, des émotions de malades et tout, c'est des petites émotions comme ça, au détour d'une phrase ou d'un paragraphe. Et c'est vraiment ce que j'attends de la lecture. Et j'ai retrouvé ça dans ce bouquin. La plume de l'auteur est très fluide, très agréable, bien que quand même littéraire, puisqu'on reste sur un prix Goncourt, donc c'est quand même de la littérature blanche, mais que j'ai trouvé vraiment très très abordable. Donc c'était vraiment génial. Je peux vous dire d'autre à part le lire. Allez-y, foncez, il est vraiment cool. Et voilà, et puis je trouve qu'il mérite vraiment son prix Goncourt. Donc chouette lecture. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je me suis tournée vers un classique, puisque ça faisait longtemps, j'avais vu dans mon bilan de 2019 que je n'avais pas lu beaucoup de classiques, et du coup j'avais envie de réparer ça, en lisant un petit classique relique de ma fille à lire, et qui n'est pas très long. Il s'agit de Colomba de Prosper Mérimé, ici aux éditions La Bibliothèque Classique de la Dépêche. Dans ce livre, on va sur le colonel Neuville et sa fille Lydia, qui sont de grands voyageurs, mais il se trouve qu'en bonne fille pourrigatée par son papa, Lydia est un peu lassée de l'Italie, elle a envie de voyager autre part, et donc ils vont s'embarquer pour la Corse. Et donc sur le bateau, ils vont faire la rencontre du lieutenant Orso della Rebia, qui est un jeune homme lieutenant qui était dans l'armée française, et qui retourne sur son île natale, la Corse, après un long séjour en France. Et là-bas, il y attend sa jeune sœur Colomba, qui sous un aspect un petit peu fragile, un petit peu naïve comme ça, cache vraiment une adversaire redoutable, et avec un tempérament bien trempé, très très Corse, puisqu'en fait, là-bas, vous savez, en Corse, il y a cette espèce de fierté, cette espèce de vengeance, de l'honneur, etc., où on se fait justice soi-même, et il se trouve que le père de Colomba et de Orso a été assassiné deux ans auparavant, et qu'on n'a pas retrouvé les coupables. Et bien sûr, selon Colomba, il s'agit de la famille rivale de leur famille, c'est-à-dire la famille Baricini. Pour Colomba, Orso doit venger l'honneur de son père, et tuer un des membres de la famille Baricini. Sauf qu'Orso, lui, n'est pas tout à fait d'accord, parce que déjà, il n'y a pas de preuves que ce soit eux, et puis, il est très éloigné de cette philosophie corse, de se faire justice soi-même, lui qui a vécu toutes ces années en France, du coup, il s'est un peu détaché de tout ça. Miss Lydia et son père vont se retrouver au milieu d'une guerre intestine, au beau milieu du petit village de Pietranera, au milieu des montagnes corse. Et voilà, c'était vraiment un super bouquin. J'ai adoré retrouver l'ambiance corse. C'est une île que j'aime beaucoup, la Corse. J'y ai passé de merveilleux séjours en été. J'y suis allée peut-être trois ou quatre fois, et à chaque fois, j'adore, j'adore l'ambiance entre mer et montagne, l'hospitalité des Corses, l'accent aussi que j'aime beaucoup, les spécialités locales, etc. C'est vraiment hyper cool. N'hésitez pas à aller en Corse si jamais vous voulez passer des super vacances. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'île de beauté. Et on retrouve vraiment cette ambiance typiquement corse dans ce bouquin, même si ça se passe au 19e siècle et pas aujourd'hui. C'est vraiment génial, même si Miss Lydia est un peu casse-bonbon au début, elle qui est assez arrogante, pourri-gâté, un petit peu hautaine finalement. On la découvre sous un nouvel angle en compagnie du lieutenant Orso. Et puis Colomba, qui est quand même une redoutable... Voilà. Tu sens qu'elle a un sacré caractère. Bref, voilà. J'ai vraiment passé un super moment de lecture. N'hésitez pas si vous voulez voyager en Corse tout en restant sur votre canapé. Ce livre est parfait. Voilà, c'est tout pour mon bilan lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Je tenais à vous faire une petite parenthèse avant de terminer cette vidéo pour vous annoncer que depuis fin janvier, je suis partenaire affilié à cultura.com. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que je peux mettre des liens affiliés sous mes vidéos. Enfin, d'habitude, sous mes vidéos, je répertorie tous les livres dont je parle. Et dorénavant, vous trouverez des petits liens affiliés vers le site de Cultura où, voilà, si vous passez par ce lien, que vous achetez le livre que j'ai présenté ou autre chose, puisque Cultura vend aussi de la papeterie, des loisirs créatifs, de la musique, des jeux, etc. Et bien, si vous passez par mes liens, moi, je toucherai une petite commission. Alors, pas énorme. C'est de l'ordre de 5% à peu près. Mais voilà, c'est un moyen de soutenir mon travail, de soutenir la chaîne et le blog aussi. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, vous, ça ne vous changera rien sur le prix. Vous ne payerez pas plus cher. Mais moi, ça me rapportera des petits deniers. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi j'ai choisi Cultura ? Tout simplement, par affinité. J'aurais pu choisir Amazon, mais personnellement, je ne suis pas fan, je ne suis pas cliente d'Amazon. Je ne juge absolument pas les gens qui achètent sur Amazon. Moi-même, ça m'est arrivé une ou deux fois. Mais je préfère éviter, parce que je ne suis pas fan des conditions de travail de leurs employés ou du fait qu'ils tuent petit à petit la concurrence, et notamment les petites librairies indépendantes. Donc, évidemment, en premier lieu, je ne peux que vous recommander de privilégier les petites librairies indépendantes proches de chez vous. Mais des fois, ce n'est pas toujours possible pour des raisons de délai, de disponibilité ou de campagne profonde. Je n'en sais rien. Du coup, pouvoir acheter sur Internet, c'est une bonne alternative, je trouve. Et j'avais envie quand même de proposer ça. Je choisis Cultura par affinité, parce que j'y ai travaillé moi-même alors pas longtemps. C'était juste une fois pendant les périodes de fin d'année, il y a quelques années de ça. Mais j'en garde un excellent souvenir. L'équipe était super accueillante, super chaleureuse, même la direction. Enfin, c'était vraiment top. Et puis, en plus de ça, Cultura est une entreprise française. Donc, s'il y a toujours moyen de soutenir l'industrie locale, moi, je vote pour. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligés. Vous n'avez pas le couteau sous la gorge pour acheter via ces liens. Vous pouvez tout simplement cliquer dessus pour lire le résumé, prendre les infos et ensuite aller dans votre librairie de quartier. Pourquoi pas ? Ou vous pouvez le faire tout en sachant que moi, je toucherai une petite commission. Voilà. En toute transparence, je tenais quand même à vous le signaler. Sur ce, c'en est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Vous connaissez la chanson. Vous allez voir ma dernière vidéo aussi. Et puis, moi, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !